On va continuer cette soirée avec deux nouveaux intervenants qui vont vous parler de l'intelligence artificielle en santé. Il va même y avoir deux séries de deux intervenants. Le premier sujet, ce sera sur l'apprentissage profond pour l'aide au diagnostic médical, application d'une vidéo capsule endoscopique en gastroenterologie. Je vous ai déjà fait la conférence en lisant le titre directement. Je vais demander à Harold Moucher et Arnaud Bourreille de nous rejoindre. Mais avant ça, si il y en a qui viennent de nous rejoindre, vous pouvez flasher le petit flash code qui est en haut ou prendre votre téléphone et aller sur le site WooClap pour jouer avec nous. A votre avis, quel est l'objet de leur recherche ? Est-ce que leur présentation de ce soir va tourner autour d'une vidéo capsule qui serait comme une vidéo qu'on pourrait avaler et que ça permet directement de faire des analyses comme ça ? Est-ce que c'est sur un écran d'ordinateur, un bain-marie ou un microscope qu'ils vont baser la présentation de ce soir ? Les votes peuvent maintenant partir. Alors, ça part très vite pour la vidéo capsule. Le bain-marie remonte doucement. Un vote pour le bain-marie. Je mets 10 contre 1 sur la vidéo capsule. Mais l'écran d'ordinateur repart. Le microscope qu'on voit remonter directement de l'oubli. On a une égalité parfaite. La vidéo capsule continue la course en tête. Voilà, pour ceux qui ne peuvent pas jouer à ce petit jeu de course, c'est en haut le goût clap. Vous avez donc deviné, c'était la vidéo capsule. Et ils vont nous en dire un petit peu plus. Je vous laisse entre leurs mains et vous pouvez les accueillir avec un teneur d'applaudissements. Bonjour à tous. Bonsoir. Alors, je me présente. Moi, je m'appelle Arnaud Bourreille. Donc, je travaillais à l'hôpital et voilà. En fait, pour qu'il y ait une histoire médicale, il faut qu'il y ait des personnages. Et le premier personnage, c'est le patient. En fait, le patient, pour moi, gastroenterologue. Alors, vous ne savez pas quelle est ma spécialité pour certains d'entre vous. Mais moi, je m'intéresse au tube digestif. Et il y a un truc extraordinaire, c'est que dans votre ventre, il y a environ 6 mètres de tuyauterie qui vous permettent de digérer et qui vous permettent de vivre. Et je ne m'intéresse pas à tous les patients. J'aimerais bien, mais je n'ai pas les capacités intellectuelles de le faire. Et donc, je m'intéresse à une maladie très particulière qui touche le tube digestif et qui peut toucher le tube digestif de haut en bas, depuis la bouche. Je vous passe le détail jusqu'à la sortie. Et si tu peux me mettre la diapo suivante, le métier du gastroenterologue, si je peux le résumer, c'est en fait d'aller voir à l'intérieur ce qui se passe et notamment dans ces maladies, d'essayer de comprendre quelles sont les anomalies et qui entraînent les symptômes des patients. Alors, quand on a 6 mètres de tuyauterie dans le ventre, vous pouvez imaginer assez aisément qu'on ne peut pas utiliser des endoscopes, c'est-à-dire des tuyaux qui mesurent 6 mètres de long pour aller voir votre intestin de haut en bas. Alors, depuis une vingtaine d'années, ça fait maintenant pas mal de temps, on a un petit dispositif à notre portée qui est disponible. Et je vous la montre en direct. Ça s'appelle une vidéo capsule. Donc, vous voyez, pour ceux qui ont mal à la tête de temps en temps, ça ressemble à une grosse gélule de paracétamol dans laquelle il y a un système de vidéos, un système des batteries, un radiotransmetteur et puis évidemment un système d'éclairage. Et cette vidéo capsule, en fait, je suis désolé parce qu'on avait des très belles vidéos, mais elles ne passent pas. Cette vidéo capsule, en fait, les patients l'avalent et puis ils rentrent chez eux, ils vont faire ce qu'ils veulent. Soit ils vont au cinéma, soit ils vont au boulot, ça dépend. Et puis, à la fin de la journée, on récupère une sorte de boîtier qu'on met sur un ordinateur et ce boîtier télécharge les images du film de l'intérieur de votre intestin. Alors, dit comme ça, c'est absolument génial. Mais en fait, c'est pas si... Enfin, c'est génial pour les patients. Je peux vous dire qu'ils adorent ce système parce que c'est pas douloureux, ça se fait en ambulatoire, il n'y a pas d'anesthésie, on voit tout l'intérieur de l'intestin, c'est absolument extraordinaire. Mais pour nous, gastro-entérologues, le problème, c'est que ça génère un nombre d'images absolument incroyables. Et donc, on a, à la fin de l'examen, 12 000 images à voir, à regarder. Et bon, s'il y avait 12 000 images intéressantes, ça serait pas mal. Le problème, c'est qu'il y a 80 % de ces images qui sont normales et qui, finalement, nous prennent un temps fou à analyser. Et on peut dire que c'est long, fastidieux et assez pénible. Alors, c'est là où l'intelligence de Harold est venue à ma rescousse. Parce qu'évidemment, quand on a fait, quand on a travaillé là-dessus, moi, j'ai travaillé pendant 15 ans avec les vidéocapsules. Au bout d'un moment, je peux vous dire que j'en avais un peu assez. de lire ces vidéos normales. Et donc, je suis allé voir Harold, qui est un éminent chercheur, pour lui demander qu'est-ce qu'on pouvait faire. Merci, Arnaud. Donc, moi, je suis Harold Moucher et je travaille au... Enfin, je suis professeur à l'Université de Nantes, dans le laboratoire à l'ES2N, Sciences numériques du Nantes. Et je m'intéresse à l'analyse des images numériques, notamment avec de l'intelligence artificielle et particulièrement les réseaux de neurones profonds. Et donc, effectivement, Arnaud est venu nous voir en disant « Ben voilà, on a plein d'images à extraire et on voudrait reconnaître automatiquement les lésions qui les intéressent à l'intérieur de ces images. » Et donc, déjà, vous savez peut-être que l'intelligence artificielle s'applique déjà bien aux images pour reconnaître des visages ou reconnaître des caractères, etc. Donc, sur le papier, c'était faisable. Dans la pratique, c'est quand même plus dur parce que vous avez vu à quoi ça ressemble une image comme ça. Il y a des images qui se ressemblent tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est moins... Même pour un humain normal, c'est difficile de retrouver qu'est-ce qu'est une image pathologique. Il faut des experts pour reconnaître ces images-là. Du coup, notre première tâche, c'était de collecter des données pour venir essayer de reconnaître ces images. Et ensuite, on a utilisé un des outils de l'intelligence artificielle, que sont les réseaux de neurones profonds, qu'on a entraînés. Donc, c'est des apprentissages statistiques, c'est-à-dire qu'on leur présente plein d'images et ils essayent de mimer ce que l'on aura présenté. Donc, ils vont essayer de mimer l'expertise d'Arnaud qui a vu plein d'images pour nous aider. Quand même, il faut que je raconte l'histoire parce que... Attention au temps. Oui, je vais aller très vite. Je vais vous laisser du temps pour les questions. Non, mais pour vous montrer la naïveté du gastro-entérologue lambda comme moi. En fait, moi, quand je suis venu voir Harold, je lui ai dit, écoute, c'est pas compliqué. Tu me fais un réseau neuronal profond, et puis l'année prochaine, on lit les vidéos automatiquement et on n'a plus besoin de nous. Et moi, je gagne des heures et des heures de boulot et surtout d'ennui à regarder ces images normales. Donc ça, c'était l'objectif de ma recherche, de nous, gastro-entérologues, c'était de créer un système qui permette de lire automatiquement ces images et de détecter les lésions. Et là, je suis tombé des nus. D'abord, parce que Harold avait un autre projet de recherche. Et donc, c'est pour vous dire qu'on peut communiquer ensemble et avoir des projets de recherche différents. Tout à fait. Donc, on a essayé de reconnaître les images pour l'accélérer. Donc, le but, c'est de faire de l'aide de diagnostic, vraiment pour accélérer le diagnostic. Et nous, il y a un deuxième projet qui nous a intéressés dans cette histoire. C'est qu'on a entraîné une machine artificielle à devenir, à mimer les experts. Et on s'est dit, comment déjà travaillent les experts ? Donc, on a demandé aux experts de regarder leurs propres images et on a enregistré la position de leur regard dans les images pour savoir qu'est-ce qui était intéressant à regarder dans les images. Et on a pu comparer, du coup, les zones d'intérêt des experts humains avec les zones d'intérêt des experts artificiels. Et donc, on a trouvé des corrélations intéressantes. Mais on va aller garder un peu de temps pour la question. Et non, mais juste un truc. Les experts, ils regardent différemment de l'intelligence artificielle ? C'est la première question. Merci pour cette question intéressante. Donc, les experts regardent à peu près comme l'expert de la machine. Et en fait, on voit une corrélation entre le niveau d'expertise de l'humain et le niveau d'expertise de la machine. Et alors, j'ai une deuxième question. Si on demande à quelqu'un dans la salle de lire une vidéo-capsule, est-ce qu'ils regardent comme un expert ? Non, ils ne regardent pas exactement comme un expert. Quand vous êtes entraîné à regarder un type de contenu, vous savez ce que vous avez à chercher et du coup, vous allez directement à l'endroit qui vous intéresse. Du coup, le niveau d'expertise se ressent dans la façon dont vous regardez les images. Stop, ça suffit, les questions. Juste une dernière chose pour vous dire où on en est quand même. On en est que Harold et son équipe ont réussi à créer des réseaux de neurones profonds, convolutionnels, ce truc très compliqué, mais qui sont efficaces. Globalement, c'est efficace, mais comme les autres réseaux de neurones. Et donc, les premiers chiffres qu'on a eus, on a eu des accuracies à plus de 90%, à 93%. Donc nous, on a dit, bingo, c'est bon, l'affaire est faite, on n'a plus rien à faire. Et en fait, le problème, c'est que quand vous avez juste sur 90% des images, il vous en reste environ 2000 qui ne sont pas justes. Et là, c'est le problème. Le problème, c'est que sur la masse d'images et de données qu'on a, ces systèmes d'intelligence artificielle, vous en avez sûrement entendu parler, vous en entendrez parler. Commercialement, c'est génial, ça marche très, très bien. Puis en pratique, on a encore besoin de nous. J'allais dire malheureusement. Pour l'instant, et puis on a encore besoin de nous pour répondre aux questions. Déjà, on peut les applaudir jusqu'ici. Merci beaucoup. Et est-ce que dans la salle, des questions abyssales sont venues à votre esprit ? On en a une première juste ici. Bonsoir, merci pour votre présentation. J'ai juste une petite question par rapport aux 2000 photos qui resteraient. C'est des images que vous êtes capables, que les experts sont capables d'identifier ? Ou c'est un peu plus compliqué que ça ? Alors, je laisserai répondre pour le versant intelligence artificielle Harold. Un des premiers objets de la recherche qu'on a fait avec l'équipe d'Harold et de Nicolas Normand, c'était de voir si les experts lisaient la même chose. C'est-à-dire que c'est de la concordance inter-observateur et voire intra-observateur, c'est-à-dire si le lundi, vous lisez de la même façon la capsule que le mardi. En fait, ce qu'on a pu montrer, c'est que cette concordance, pour certaines lésions, était excellente, mais pour des lésions très caractéristiques et pour des lésions un peu plus subtiles, la concordance inter-observateur est assez mauvaise. Alors, il vaut mieux venir le jeudi, le mardi ? Du coup, à quel moment vous voulez repérer le mardi ? Le lundi, c'est trop tôt. Le vendredi, c'est trop tard. Donc, il faut choisir... Je note. Et ce qui est difficile pour l'humain est forcément difficile aussi pour la machine. Maintenant, la machine, ce qu'on espérait, en tout cas au début, c'était qu'elle soit capable de reconnaître des choses que l'humain ne percevait pas ou elle n'avait pas conscience de percevoir. Donc, je ne réponds pas vraiment à la question. Mais au moins, le lundi, elle voit pareil que le vendredi. Ça, c'est un des avantages d'utiliser des machines pour faire l'aide du diagnostic, c'est qu'on a une stabilité. C'est-à-dire qu'on montre deux fois la même image, on a deux fois la même réponse. Est-ce que vous avez une autre question, ici ? Est-ce que tout le monde a entendu la question, au fond ? Est-ce qu'on pourrait utiliser ce qu'on a appris en gastro-entérologie pour d'autres domaines ? Alors, en santé, mais peut-être même ailleurs. Oui, oui, tout à fait. On peut l'appliquer dans d'autres domaines. Donc, d'autres maladies de l'endoscopie, mais aussi dans d'autres imageries médicales. Voilà, les radios, la microscopie, etc. Donc, c'est effectivement... En tout cas, la façon dont on apporte le problème, nous, c'est assez générique. Et on a un bon cas d'usage, ici, avec Arnaud. Mais effectivement, on peut appliquer la même chose et c'est ce qu'on essaie de faire à travers d'autres projets. Mais si on a des millions d'images à analyser, comment fait-on pour extraire la connaissance du chercheur pour qu'elle puisse réellement analyser ces millions d'images, ce qui, en fait, n'est pas... Tout à fait. On se pose même la question de comment le faire de façon efficace. Parce qu'on pourrait demander aux médecins de passer des heures et des heures et des heures à annoter des images. Mais peut-être qu'on peut trouver des façons de leur demander d'annoter les bonnes images pour faire un apprentissage plus rapide et plus efficace. Parce qu'en fait, on a plein de problèmes différents qui vont apparaître. L'IA est très sollicitée. On va dire que nous sommes très sollicités pour créer des nouvelles machines. Mais il faut faire avec le moindre ressource possible, autant pour le temps, mais aussi pour l'énergie que ça demande au sens propre. Les micros arrivent pour que ceux qui sont de l'autre côté, en diagonale, entendent aussi. Bonjour. Est-ce que vous utilisez la vidéo ou c'est plusieurs images qui sont indépendantes que vous traitez ? C'est une très bonne question. Dans ce problème-là, en fait, la vidéo capsule, elle ne prend pas une image. Ce n'est pas un film en continu. C'est plutôt un time-lapse où on voit une image et puis quelques secondes ou millisecondes plus tard, en tout cas, on ne le sait pas vraiment, on a une autre image. Donc, on n'a pas une fluidité comme on a dans un film. Donc, on est parti sur une analyse image par image. Après, on s'est rendu compte que ça aurait peut-être été intéressant de rajouter le contexte de la vidéo globalement puisque la même image avec un voisinage différent pourrait mener à faciliter la reconnaissance ou l'analyse du contenu de l'image. Donc là, c'est l'objet de notre recherche aujourd'hui, c'est de prendre en compte le contexte dans la vidéo. Ce qui se passe, ce que Harold essaye de faire faire à la machine, c'est ce qui se passe dans notre esprit. C'est-à-dire que quand on a un doute sur une image, on regarde les images avant et après et en fait, on prend notre décision sur une petite séquence d'images et c'est exactement la même chose pour notre façon de dire les choses. Des fois, on voit la même lésion sur plusieurs images, donc ça aide de le faire, mais des fois pas. Bonsoir. Je vais la poser de façon triviale, mais pour une spécialité médicale comme la radiologie, donc uniquement ou quasiment de l'imagerie, à quoi servira un radiologue dans quelques années ? Est-ce qu'il servira et à quoi ? On se pose tous la question. Ma vision du médecin, c'est que l'intelligence artificielle ne remplacera pas le médecin. Je crois que c'est illusoire, c'est une question de relation humaine, donc vous aurez beau avoir tous les outils, rien ne remplacera la relation humaine. Le radiologue, pareil, il y a des tâches qui sont répétitives, je vais vous dire, 80% des capsules que je vois sont normales. Si j'avais un système qui permettait d'éliminer 80% des capsules de mon temps à lire des choses normales, j'aurais beaucoup plus de temps à consacrer à l'anomalie et à la décision à prendre. Et aux patients. Et aux patients, bien sûr. Alors on reste sur de l'aide au diagnostic. Bonsoir, merci pour la présentation. Je voulais savoir, la construction de l'outil qui permet de reconnaître la liaison, il est uniquement basé sur les données que vous avez eues en étudiant la recherche par les experts ? Ou il est basé sur autre chose ? Alors c'est une bonne question. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons d'apprendre une machine. On peut l'apprendre avec des données qui sont annotées par les experts. C'est-à-dire que chaque image, on sait s'il y a des pathologies, non pathologies et quelles pathologies. Donc ça, c'est la stratégie qu'on a choisie pour l'instant. C'est ce qu'on appelle un apprentissage supervisé. Donc là, effectivement, il faut la connaissance de l'expert. On mime l'expertise. Mais on peut aussi utiliser un apprentissage non supervisé ou semi-supervisé. On vient utiliser, par exemple, l'entièreté de la vidéo où il y a des milliers d'images disponibles mais qui ne sont pas annotées. Donc là, ça permettrait de booster un petit peu les choses. Mais c'est plus difficile de les apprendre dans ce contexte-là. Donc c'est une bonne question. Merci beaucoup. Je sens que les IA vous font beaucoup réfléchir. Nous aussi, je pense. On peut applaudir nos deux chercheurs et accueillir les prochains. Merci beaucoup. Alors je vous rassure si vous avez encore faim après cette question de gastro-entérologie sur ces questions. On va pouvoir passer aux chercheurs suivants. C'est un peu le même thème. Vous voyez, c'est l'artigence artificielle dans la santé. Le thème plus précis, c'est que font des acteurs des sciences, de l'éducation et de la formation dans une équipe de chirurgie qui utilise un robot ? C'est une vaste question et j'ai hâte qu'ils répondent à cette question. À votre avis, quel est l'objet de la recherche qu'ils vont associer à cette conférence ? Est-ce que c'est une blouse ? Est-ce que c'est un écran d'ordinateur ? Un microscope ? Ou un robot ? Alors pour ceux qui débarquent et qui se disent mais qu'est-ce que c'est que ce sondage ? Vous avez tout en haut un petit QR code qui vous permet d'aller sur le site Wooklab. Vous pouvez aussi le rentrer. Ça servira pour la suite si vous restez avec nous. Et vous pouvez choisir quel est l'objet associé dans cette petite scénographie avec la conférence que les chercheurs vont vous donner. Quel est l'objet auquel ils vont accrocher leur discours ? Je vois que le robot chirurgical court en tête. Très loin, très loin en tête. Et c'était bien lui. Alors quel est le rapport entre un robot chirurgical, la science de l'éducation, la formation ? On va le savoir tout de suite. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Jérôme Rigaud et Christine Vidal-Gommel. Bonsoir. Merci d'être là. Donc effectivement, vaste question autour de la chirurgie robotique, on va dire. Donc moi, je suis Jérôme Rigaud, je suis urologue, chirurgien au CHU de Nantes. Accompagnée. Christine Vidal-Gommel, je suis professeure des universités en sciences de l'éducation et de la formation. Donc pour comprendre un petit peu la chirurgie, il y a quelques années, enfin on continue encore à le faire, on ouvre les patients, on met les mains dedans. C'est un peu le travail du chirurgien pour faire ce qu'on a à faire dans un ventre ou sur les membres ou dans la tête en fonction de ce qu'on va faire. Et après, il y a des évolutions de la chirurgie. On a évolué vers ce qu'on appelle des chirurgies, ce qu'on appelle mini-invasives. L'idée étant de faire le moins de cicatrices possibles, le moins de douleurs aux patients possibles. Et donc on a évolué vers ce qu'on appelle de la celluloscopie où on met une caméra dans le ventre et on opère avec des espèces de baguettes à distance. Et puis, depuis pas si longtemps que ça, parce que vous voyez, c'est en 97, donc ça fait une trentaine d'années à peu près, même pas moins, on a évolué vers la chirurgie robotique. Et en fait, le robot, ça nous aide, c'est un outil qui va nous permettre d'opérer les patients avec ça. Alors, c'est pas l'image du robot qui va construire des voitures où tout va être automatisé, même si on parle beaucoup de chirurgie robotique. Pour comprendre un robot qu'on va utiliser dans les blocs opératoires, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'il y a trois modules, on va dire. Un module qui est la console pour lequel on va télémanipuler nos instruments parce que c'est plus de la télémanipulation que de la vraie robotique. Tous les bras qu'on va brancher sur le patient et c'est ça qui va rentrer les instruments dans le corps du patient avec lequel on va opérer. Et puis une console où on va voir au niveau de l'écran ce qui se passe à l'intérieur. Et ce qui se passe, en fait, vous voyez que le chirurgien il est à la console là. Tout ça, c'est dans le malade. On a mis des petits dessins, c'est plus facile à comprendre. Et nous, on va manipuler tous les instruments à distance de la console. Tout ça dans le malade. D'accord ? Et vous voyez que le chirurgien, un point qui est important, c'est que le chirurgien il a la tête dans la console. Il regarde là-dedans comme des jumelles et donc il ne voit pas ce qui se passe autour de la salle. Et on est aidé à chaque fois avec un assistant ou un interne qui est à côté du malade et qui va nous aider pour changer les instruments, pour passer l'aspirateur et faire des choses dans le malade. D'accord ? Et donc le principe de la robotique, c'est essentiellement ça. Alors, est-ce qu'il y a des bénéfices à la chirurgie robotique ? Clairement, il y a plein de bénéfices. Il y a un bénéfice pour nous parce qu'on voit en trois dimensions. On a une précision du geste parce que le robot, il amortit tous nos tremblements. Donc, on fait un geste qui est extrêmement précis. On a une ergonomie, c'est extrêmement confortable parce qu'on opère assis, les coudes posés sur le bar, la tête bien posée. Contrairement à quand on fait de la séoscopie, on est complètement tordu pour le faire. Ça, c'est tous les bénéfices pour le chirurgien avec une courbe d'apprentissage qui est beaucoup plus courte. On apprend assez vite à faire ce type de chirurgie. Pour le patient également, il y a un bénéfice qui est évident. C'est beaucoup moins douloureux, il récupère beaucoup plus vite, ça saigne moins. Et sur les résultats, comme on est plus précis, probablement qu'on fait beaucoup mieux. Il y a parfois des discussions, mais globalement, on fait mieux. Alors, l'utopie chirurgicale, on pourrait se dire, moi, ce que je voudrais, c'est que tous les chirurgiens opèrent pareil. Or, les chirurgiens, on est des artisans. Vous avez des bons chirurgiens, vous avez des mauvais chirurgiens. Et vous pourrez mettre un robot dans les mains d'un mauvais chirurgien, ça restera un mauvais chirurgien. J'exagère un peu, mais pour comprendre, ce n'est pas le robot qui opère puisqu'on télémanipule le robot. Mais l'utopie chirurgicale, ce qu'on voudrait d'un robot, c'est que ce soit extrêmement précis, que ce soit reproductible, qu'il y ait une certaine sûreté sur le geste que l'on va faire, une certaine précision, et également un impact économique, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Et donc, ce qu'on voudrait, c'est quasiment planifier notre chirurgie. Donc, on peut s'aider de l'imagerie, et donc ça, on le fait beaucoup. Maintenant, ça commence à apparaître, c'est un peu là où l'IA commence à arriver. On va tout préparer notre intervention en cédant des scanners, des images de reconstruction. Et là, vous voyez ces images de reconstruction qu'on va avoir dans notre console quand on va opérer le patient. Il y a également, pour ceux qui travaillent sur la réalité augmentée, la réalité virtuelle, l'idée, c'est pareil, quand on opère un organe profond et que nous, on ne voit pas, c'est de se dire avec une espèce d'hologramme, tiens, ma tumeur, elle est là, c'est comme ça qu'il faut qu'il y aille dessus et que ça va m'aider. Donc on travaille là-dessus, ce n'est pas encore en pratique quotidienne, mais on avance là-dessus. Mais en fait, la réalité chirurgicale, ce n'est pas ça, c'est qu'aujourd'hui, ce que vous disiez, il y a des variations et que les patients, ce n'est pas tous les mêmes, on n'a pas tous la même morphologie, on n'a pas tous les mêmes organes au même endroit et constitués pareils. Il y a une consistance des tissus qui est variable d'un patient à l'autre. On a plein de variables qui font qu'on ne peut pas tout programmer, appuyer sur un bouton, laisser le robot faire et nous aller faire autre chose à côté. Ça, ce n'est pas encore, même si c'est l'utopie de ce qu'on voudrait. Donc tout ça pour dire que la robotique, c'est quelque chose qui explose, c'est quelque chose qu'on voit dans tous les blocs opératoires, qu'il y a plein d'intérêts et l'intelligence artificielle se mêle autour de tout ça. Mais avant de parler de toute l'IA, ce qui est très important, c'est comment on apprend à faire de la robotique à nos jeunes chirurgiens et à nos futurs médecins. Donc c'est là qu'interviennent les sciences de l'éducation et de la formation à partir des questions d'apprentissage. Donc c'est ce dont je vais essayer de vous parler. Je suis d'emblée fâchée avec la petite flèche. Là, voilà. Alors, quand Jérôme Rigaud est venu nous voir, en fait, la question qu'il a posée, c'est comment est-ce qu'on peut améliorer la formation des futurs chirurgiens à l'usage du robot ? Est-ce qu'on pourrait, par exemple, une sorte de permis robot comme on a un permis voiture ? Et si on fait un permis robot, qu'est-ce qu'on mettrait dedans ? Quel serait son contenu ? Est-ce qu'il s'agit juste d'apprendre à manipuler le robot, par exemple ? Est-ce que c'est juste cette question-là qui est en jeu ? Donc les premiers entretiens avec les acteurs font d'emblée apparaître qu'il y a plein d'autres questions qui se posent et notamment, ce qui ressort dans les premiers entretiens, c'est des gens qui nous disent finalement, avec ces nouveaux robots, il faut savoir bien communiquer dans l'équipe. Et tout le monde ne sait pas bien communiquer. Donc on a commencé à se poser des questions autour de ça. Donc on aurait pu, effectivement, commencer à faire de la formation là, finalement, on pourrait se dire les besoins, c'est ça, la manipulation du robot, la communication, on sait faire des formations comme ça. Et en même temps, ce qu'on a à se poser comme question, c'est si on va trop vite comme ça, ce qu'on fait le plus souvent, est-ce qu'on n'est pas en train de passer à côté de quelque chose d'important ? Et si on se donnait le temps de poser un vrai diagnostic ? Alors, ce diagnostic est un peu long. Je crois que Jérôme Rigaud pourrait vous le dire. On n'est pas rapide. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que ça signifie concrètement quand on dit qu'on a besoin de faire un diagnostic ? D'abord, il faut qu'on aille voir. Donc, voir, ça veut dire pouvoir aller au bloc. Alors, j'en profite pour vous dire que ce travail, ce n'est pas moi qui l'ai fait toute seule et ça a été fait, j'ai encadré des étudiants, ce sont des étudiants de master qui ont fait ce travail. Donc, ils sont allés au bloc avec l'accord de tout le monde, bien sûr. et puis, on a tout de suite un problème, c'est qu'on va voir au bloc, on essaie de comprendre comment ça se passe, mais on ne comprend pas tout. Bien évidemment, c'est très complexe ce qui se passe au bloc. Donc, c'est compliqué, on ne peut pas se contenter de faire des observations. On a besoin de prendre en compte ce que disent les personnes de ce qu'ils font. Mais en même temps, ce qu'ils disent ne suffit pas. Ça a déjà été évoqué tout à l'heure. Nous avons une partie de nos compétences qui est implicite. Donc, une partie de notre activité nous échappe. on ne garde pas en détail tous les mémoires, tout le détail de nos actions. Alors, ce détail est important. Et finalement, nos compétences sont incorporées. Il faut qu'on travaille avec les acteurs pour qu'ils puissent aussi les redécouvrir. Donc, notre méthodologie, pour le coup, consiste à croiser les observations et des entretiens particuliers. C'est-à-dire, on les fait verbaliser sur les films de leurs propres actions, leur demande d'expliciter en détail ce qu'ils font. Alors, qu'est-ce que ça nous a appris de la chirurgie robotique ? d'abord, une meilleure compréhension du travail qui est fait par l'équipe et puis surtout, le fait que c'est un travail d'équipe. Ça ne vous a pas échappé ? C'est-à-dire, on voit sur les photos qu'il peut y avoir deux personnes. Il peut y avoir aussi une infirmière qui est une infirmière instrumentiste et il va y avoir aussi un interne qui va être auprès du patient et qui va, entre autres, manipuler un certain nombre d'outils lui aussi du robot. Notamment, l'aspiration, par exemple, pour parler de termes que nous avons tous entendues. Ça permet, ces entretiens, de redécouvrir ce que font les autres acteurs du collectif parce que non seulement, en général, tous les humains, on a du mal à verbaliser certaines parties de nos actions mais en plus, on ne comprend pas toujours très bien le travail des autres. Ce qu'on voit aussi apparaître, c'est que l'introduction du robot a profondément transformé le travail de l'équipe. Vous avez vu que le chirurgien est maintenant dans sa console et donc, du coup, il y a tout un travail collectif qui doit se faire et dont il est aussi responsable et en fait, il peut être très absorbé par son travail dans la console parce que ça demande beaucoup de concentration et ça fait partie des choses qui ressortent des analyses. Ça nous a permis de caractériser les compétences des acteurs. Pour ne pas prendre trop de temps et vous laisser un petit peu d'espace pour les questions, je vais passer sur les chirurgiens et sur les infirmières de bloc pour qu'on se concentre un petit peu sur les internes puisqu'en fait, ils sont en phase d'apprentissage et l'apprentissage des internes se fait par compagnonnage au bloc, entre autres. Donc, on a essayé de comprendre ce qu'il y avait à apprendre et ce qu'ils apprennent en dehors des situations d'intervention mais donc aussi au bloc. Donc, il y a des choses que vous pourriez identifier aisément comme bien comprendre ce qu'est l'intervention, bien comprendre l'utilisation du robot. Ça, ça peut se travailler à l'extérieur du bloc. Mais il y a aussi finalement comprendre les façons de faire de chaque chirurgien. On l'a dit tout à l'heure, les chirurgiens, ils ont des façons d'opérer les uns et les autres qui sont différentes. Leurs attentes, il y en a qui travaillent avec un seul bras du robot, d'autres avec deux bras du robot. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'interne ? Ça veut dire qu'il ne va pas avoir les mêmes manipulations à faire. Il va être plus occupé dans un cas que dans l'autre. Le robot peut le gêner pour réaliser certaines actions. Il va falloir qu'il apprenne à se placer aussi autour du robot et du patient. Et surtout, en fait, ce qui ressort des analyses de façon très forte, c'est qu'ils ont du mal à localiser les outils. Parce que vous avez vu qu'il y a un écran. Mais en même temps, on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur du patient. Il faut se le représenter. Et ce qu'il voit de l'intérieur du patient n'est lié qu'aux caméras du chirurgien. Mais le caméra du chirurgien, il utilise les caméras pour lui. Il est en train d'opérer. Donc il faut que les internes, petit à petit, au fil de l'expérience, apprennent à utiliser la caméra du chirurgien. Et certains chirurgiens arrivent aussi à utiliser leur propre caméra pour guider les internes. Et pas tous. Parce que c'est une tâche supplémentaire qui s'ajoute aux leurs, qui sont déjà très denses. En fait, on est en train de travailler la dernière partie. Finalement, il faut qu'ils apprennent à se repérer dans le corps du patient, si j'ose dire, à repérer les outils du chirurgien dans le corps du patient. Mais ça, c'est un repère visuel, souvent. Donc il va falloir qu'ils se construisent d'autres types de repères. Donc on est en train de travailler à essayer de comprendre, en fait, quels sont les repères qu'ils perdent, quels sont ceux qui sont transformés, comment est-ce qu'au fil de leur expérience, ils les reconstituent. Et c'est en partant, en fait, de cet ensemble de données qu'on va essayer d'élaborer quelque chose pour leur propre apprentissage, quelque chose qui pourrait être lié à des transformations du robot. Ça peut aller sur des transformations techniques de l'outil. Ça peut aller sur la construction de situations de formation spécifiques pour les internes. On sait qu'on va aller plutôt par là aussi. Finalement, pour finir, mon propos, j'avais repris ce petit schéma. On part, en fait, de l'analyse et de la modélisation parce qu'on a une activité qui est une activité de travail, une activité d'apprentissage qui est complexe qu'on va chercher à modéliser. Et puis, on va travailler éventuellement avec des collègues informaticiens et puis avec des spécialistes de pédagogie. On va travailler sur des dimensions à la fois informatiques et didactiques pour essayer de concevoir des outils. Ça peut aller jusqu'à la conception d'environnements virtuels ou d'environnements plus classiques de formation. Et on va effectivement les expérimenter, les tester. Vous voyez que c'est une boucle itérative. En fait, ce qu'on propose, ce n'est pas une conception une fois pour toutes, mais une conception avec des tests, une conception aussi avec des usages sur des temps longs parce qu'on va aider à transformer la formation. et il faut qu'on puisse dire des choses de l'évolution de cette formation avec l'évolution des compétences des internes. Merci. Merci beaucoup. Alors, il nous reste une minute sur les dix minutes de retard qu'on a déjà. Est-ce que quelqu'un a une question dans la salle ? Mais je n'en prendrai qu'une. Si c'est vraiment, elle vous brûle les lèvres, n'hésitez pas. Ici, monsieur. Est-ce qu'il faut forcément être un bon chirurgien pour pouvoir être un bon chirurgien avec robots ou on peut directement pour les jeunes passer par l'aide robotique ? En fait, le robot, c'est une assistance robotique. Le vrai terme, c'est plus ça. Après, l'évolution, comme je disais, on évolue vers de la chirurgie mini-invasive pour que les patients récupèrent plus vite. L'évolution, elle va vers ça. Mais ça dépend des spécialités chirurgicales. Sans rentrer dans le détail, je pense que c'est comme si aujourd'hui, vous preniez une voiture qui n'a pas d'ABS, qui n'a pas de direction assistée. Vous n'avez pas envie de prendre cette voiture-là. Vous préférez avoir une voiture qui est un peu plus moderne. Je dirais que c'est à peu près pareil sur la chirurgie. On a envie d'avoir des outils modernes parce qu'on pense qu'on fait mieux et surtout, si le patient récupère mieux et qu'on fait une meilleure chirurgie, il faut plutôt aller vers ce type de chirurgie. Ce n'est pas pour autant que la chirurgie ouverte est une mauvaise chirurgie. Mais si on peut faire moins avasifier le patient et aussi bien, voire mieux, c'est préférable. Mais il y aura des chirurgiens peut-être dans le futur qui n'auront jamais touché en vrai un patient ? Oui, il y a des interventions chirurgicales. Nous, le robot, ça fait 15 ans que je fais de la chirurgie robotique. Il y a des interventions chirurgicales où les internes qui passent avec moi depuis 15 ans n'ont pas vues en chirurgie ouverte, ne voient qu'en chirurgie robotique. Mais est-ce qu'il faut apprendre les vieilles techniques d'antan ? C'est un débat. Je pense que non. Il ne faut pas les oublier, en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette intervention, de nous avoir projeté un peu dans le futur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501